Bonsoir à tous, voilà il est 22h03, on est parti pour une nouvelle édition de cette émission Internet et autres Brawl. Aujourd'hui j'ai la chance d'inviter Vincent Bataglia, que je connais depuis maintenant, depuis 13-14 ans là, 13 ans par là, vers 2006-2007. Et donc le thème de soir c'est le télétravail, on en a déjà parlé. Ici, mais le premier jour du confinement, donc ça devait être vers le 13, vers le 17 mars, soit 16 ou 17 mars le lundi, c'était la première chose dont on avait parlé. Ben voilà, on est six semaines plus tard, des gens n'avaient jamais fait télétravail, d'autres on avait fait un peu et se sont retrouvés avec six semaines de télétravail. Je parlais dans ma promo de temps des bilans, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien, et on va en parler avec Vincent, parce que Vincent il travaille en remote depuis maintenant plusieurs années. Il a travaillé d'abord ici en agence en Belgique, puis il est parti travailler dans des start-up aux Etats-Unis, puis il a déménagé en Espagne, et il a pas mal travaillé aussi sur des fuseaux horaires différents, avec des gens sur des fuseaux horaires différents. Puis maintenant il a monté une start-up qui s'appelle Ludus, entre autres, et puis il travaille sur plusieurs projets, et donc lui est un fervent défenseur du travail en remote, et il pourra peut-être nous donner aussi des conseils avec toute son expérience. Sur Internet on voit des gens qui ont découvert le télétravail, et en ont tiré beaucoup de bien, d'autres sont prêts à s'enfuir du télétravail à tout jamais, parce que le télétravail c'est pas un truc qui s'improvise comme ça du jour au lendemain, c'est un truc qui s'installe, et c'est vrai qu'ici ça a été un peu sauvage, il y a des gens qui n'avaient jamais fait de télétravail, qui du jour au lendemain en faisaient 5 jours par semaine, il a fallu installer beaucoup d'outils, beaucoup de choses, donc voilà, c'est un petit peu pour poser ce qui va se passer aujourd'hui, donc voilà, pour ceux qui nous reverraient à un autre moment, bonne écoute, et voilà, maintenant le cadre est là. Est-ce que tu vas bien Vincent ? Très bien, et toi-même ? Ben écoute, oui ça va, ça va. Ben on va commencer par ma question habituelle, c'est Vincent, qui es-tu, que fais-tu, et d'où viens-tu ? Alors, ben t'as déjà, c'est bien, t'as déjà un peu fait le tour auparavant, mais bon, à la base je suis un informaticien, et je me suis assez vite dirigé, pas vers où j'aurais dû me diriger, donc j'ai d'abord bossé dans des agences, qui est assez peu commun pour un informaticien, et puis je suis un peu tombé amoureux du monde des start-up, au moment où ça commençait à prendre ici en Belgique, avec le Beta Group, etc. Donc j'ai participé au projet Wurank, et on est parti à San Francisco avec la webmission à l'époque, pour ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, et aussi quand j'ai vu San Francisco, je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'être en fait, parce que c'est ici que ça se passe, c'est pas en Belgique, c'est pas en Europe. Ça s'est un peu changé, on pourra peut-être y revenir si tu veux, mais c'est pas le sujet. Et puis voilà, donc effectivement, après je suis parti à San Francisco, j'ai bossé pour deux start-up là-bas, Storyfy et Instaplay. Instaplay, à un moment, on a décidé d'ouvrir un bureau en Europe, donc on s'est dit, autant le faire à un endroit qui est un peu sympa, donc on l'a fait à Barcelone, et donc j'ai participé à l'ouverture de ce bureau-là. Et puis voilà, après ça, comme tu as dit, j'ai lancé ma propre boîte. Maintenant, je bosse là-dessus, mais pas que, donc en fait là, je bosse pas mal avec une boîte qui s'appelle Made with Love, et qui me place en fait comme, je suis en fait CTO intérimaire dans quelques start-up Escalo, donc notamment j'ai bossé sur des start-up ici, enfin là-bas à Bruxelles on va dire plutôt, parce que je ne suis pas à Bruxelles ici, mais j'ai bossé pour Fitchtripper, j'ai bossé pour Qualifio aussi l'année passée, donc c'est des start-up Escalo qui sont, voilà, d'autres on a entendu parler quand même. Et voilà, donc ça c'est un peu l'idée, et Ludus, c'est à la moitié de mon temps pour l'instant, et voilà. Quoi d'autre ? Je ne sais pas si j'ai un truc. Et alors aussi, je me rappelle de cette belle aventure qui a été OneMD, que tu n'as pas citée, qui était une aventure que tu as créée après ton passage chez Imaquina. Ouais, ouais, avec trois autres collègues des Imaquina, on en avait, disons, on voulait faire notre truc, quoi. La grosse structure, c'était bien un moment, et puis voilà, en se disant là du talent, il y a moyen qu'on fasse des trucs un peu plus créatifs, parce qu'on trouvait que Imaquina devenait un peu une machine qui faisait beaucoup d'argent, mais après, au niveau créatif, qui était plus limité. Et du coup, on a créé ça. Et effectivement, c'est un peu comme ça que je suis rentré dans tout ce monde-là, parce que c'était un peu la première start-up, même si c'est une agence, pas vraiment une start-up, donc c'est la prestation de service, quoi, c'est pas un produit, mais ça nous a mis en contact avec tout ce monde-là aussi, parce qu'il y a pas mal de start-up qui voulait bosser avec nous. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a été en contact avec ce genre de rallye, avec toutes ces histoires de beta group, etc. Et voilà. Et du coup, j'ai pu trop quitter ce monde-là, même si maintenant, le produit, en fait, que je fais, Ludus, c'est un peu la cible. Notre client type, c'est une agence. Donc, c'est un peu, on va dire, la boucle est bouclée. Tu veux expliquer ce que c'est, Ludus ? Oui, pardon. Donc, c'est, disons, c'est un peu un PowerPoint pour, on disait pas mal que c'était PowerPoint pour les créatifs. C'est un peu plus large que ça, en fait. C'est vraiment PowerPoint pour les, disons, pour les marques qui ont, qui en ont quelque chose à faire de, pour les boîtes qui ont quelque chose à faire de leur marque, quoi, qui ont envie d'avoir une bonne image. Et en fait, on est parti du postulat qu'en fait, la plupart du temps, c'est quand même des designers qui font des présentations. Et les designers, ils se retrouvent, ils sont habitués à des tools super, super sophistiqués comme Figma, comme Sketch, comme d'autres. Et là, ils se retrouvent avec un logiciel qui a plus de, plus que 30 ans, je pense, qui existait avant Internet et qui n'a pas vraiment évolué depuis le début, en fait. Et du coup, c'était un peu ça. On a essayé d'un peu se dire on va faire le sketch de la présentation ou le Figma de la présentation, peu importe. Et du coup, vraiment, au début, c'était Oriental Designer. Après, maintenant, on l'a étendu. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se faire collaborer les gens qui sont designers et non designers. Donc, ça, c'est un peu le truc qu'on a essayé de craquer qui n'a pas encore été craqué parce que la plupart des outils qui concurrencent PowerPoint, ils veulent remplacer le designer. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont proposer toute une panoplie de templates. Et du coup, ça va convenir à pas mal de gens, en fait. Donc, c'est vraiment des cibles différents. Pour toi, je pense que par exemple, ça serait suffisant. Moi, je fais des présentations dans 16 de Google. Voilà. En fait, on n'essaie pas de remplacer. On a juste comblé un trou qui n'était pas encore couvert, on va dire. Et ce n'est pas un marché de toute façon où il n'y a qu'un seul gagnant. Des concurrents, on en a 12 et je pense qu'il y a moyen que tout se porte bien. C'est juste que on n'a pas la même cible. Et nous, on essaie de faire ce lien entre le designer et le non designer qui n'a pas encore été ce qui n'a pas encore été réalisé. Et voilà, c'est un beau défi, mais je pense qu'on est tout doucement en train d'y arriver. C'est une toute aventure. Vous étiez plusieurs à lancer la boîte. 3-4, il me semble, c'est ça ? Oui. Et pour l'instant, il n'y a que toi qui travaille dessus ou comment ça se passe ? Non, non, ça a beaucoup. Donc, on a eu tous les débats des startups. Donc, on a eu des hauts débats, on a eu des bonnes années, on a eu des mauvaises années. Mais là, des 4 fondateurs, on a encore 2. Donc, je suis encore avec Lionel qui était aussi mon profondateur chez OneMD justement. Oui. Et le reste des gens... C'est Lionel Cordier, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et sinon, on a environ encore... On est 8 ou 9 en tout. J'hésite parce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment full-time, qui sont plus des freelance qu'il y a de temps en temps. D'accord. C'est encore une petite équipe. mais très bien. Enfin, voilà, on n'est pas à la course, à la croissance. Donc, c'est très bien comme ça. Voilà. Je vais dire bonjour au chat. Alors, il y a Ketchup. Salut, bonsoir la team. Pierre-François Lovenz de La Libre qui est là. Hello. Chaos Project. Hello. Fred Monet. Vous avez été collègues, peut-être, je pense, à un moment, chez Imaquina. Oui. Pierre-François qui dit Lionel qui est aussi chez Coupole. et Pacal qui est là, qui salue Pascal. Vincent, t'es trop beau. Il va me troller à fond, à mon avis. Écoute, c'est possible. On est habitués avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chat ? Il y a Salut Coby. Il y a Jean-François Lefebvre. Bonjour. Salut Catherine. Salut Sam Piroton qui était à la même webmission que Vincent. Exact. Alors, je le retrouverai peut-être là de cette webmission, je voulais en parler, il y a une photo extraordinaire. C'était une webmission pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'était le rêve américain des startuppers belges, c'était d'aller dans la Silicon Valley et il y a eu les startuppers, les futurs startuppers et startuppers se sont associés pour aller aux Etats-Unis. C'était un peu du tourisme de start-up et en même temps quand même du networking qui se faisait. Et pour faire organiser ce genre de choses, on trouve un moment de l'argent et donc il y a de l'argent qui a été trouvé à la région Wallonne et puis donc il se fait que Rudy Demott a été là-bas en même temps que la webmission. Il y a une photo avec Rudy Demott et plein de gens et Vincent qui est debout à côté avec un chapeau de cow-boy. Cette photo, elle est extraordinaire parce que tu dirais vraiment qu'on l'a rajoutée là. Il y a la tête qui dépasse mais de trop haut comme ça et donc on ne voit que moi en plus je porte un chapeau je ne sais pas pourquoi j'avais un chapeau je pense que c'était Mickaël qui l'avait je ne sais pas mais en tout cas moi je n'oublierai jamais cette image elle était assez extraordinaire. Je pense que je lis encore ce chapeau il est dans une caisse quelque part c'est Mickaël qui l'avait pendant tout un temps et puis il me l'a donné. C'est ça Sam Piroton qui rappelle SF New Tech Forever SF New Tech c'est là où il y avait une présentation de start-up belge et ça a duré quelques années les webmissions mais donc voilà il y en a eu trois ou quatre il y en a eu quelques-unes enfin il y en a eu plus il y en a eu plusieurs à différents endroits des Etats-Unis il y en a eu une aussi en Asie moi j'en avais co-organisé une à Austin on avait été au Sauce by Sauce West c'était assez sympa on dirait deux vieux piliers de comptoir qui se remémorent leur gueule de boire ouais ça mais c'est un peu ça ici c'est des discussions entre vieux potos souvent il y a Greg Wan qui vient d'arriver pour la première fois salut Greg le direct qu'on a fait depuis chez Google Bruxelles via le café numérique c'est vrai ça on a aussi fait un direct entre la webmission et un café numérique enfin voilà donc tout ça c'est pour dire qu'on se connait depuis longtemps on s'est rencontrés aussi pas mal enfin on s'est rencontrés avant ça il y avait des événements les événements de blogueurs et tout ça et Vincent avait organisé un Yulbiz Yulbiz qui était à la base un événement qui se faisait au Canada ouais à Montréal d'où le Yul parce que Yul c'est le code de l'aéroport de Montréal d'accord ah ben voilà j'ai dû le savoir à l'époque et donc voilà enfin c'était surtout beaucoup d'organisations pour aller boire des cours ensemble ouais on mettait un nom sur on va boire un verre et on avait des sponsors ça c'était bien ouais c'est vrai qu'on avait des sponsors c'était quelque chose mais donc voilà on peut parler de toute façon de plein de choses donc les gens dans le chat n'hésitez pas si vous avez des questions pour Vincent des vieux souvenirs à raconter n'hésitez pas on est là donc moi je t'ai invité aujourd'hui enfin non c'est un sujet qu'il m'a proposé toi-même précisons-le ben voilà ça fait six semaines qu'on est plus ou moins en confinement un peu partout il y a des gens qui se retrouvent en télétravail et donc ben voilà le déconfinement va arriver et ben alors il y a cette phrase tous les choses ne seront plus les mêmes alors ça j'y crois pas trop je pense que il y a des choses qui vont être immuables et d'autres qui vont changer et donc ben quelque part il y a quand même beaucoup de gens qui voudraient faire plus de télétravail et donc qu'est-ce qu'on fait comment on le garde donc justement je crois que ce qui est intéressant c'est que toi t'as eu quand même beaucoup justement on va peut-être commencer par ça toi c'est quoi tes premières expériences de télétravail c'était déjà en Belgique ou c'était quand t'as commencé à bosser aux Etats-Unis ouais non c'était vraiment quand j'ai commencé à bosser aux Etats-Unis parce que chez McKinab on était tous en même bureau chez OneMD on avait nos bureaux à Etherbeck près des cinquanteneurs et en fait la façon dont c'est venu c'est parce que en fait on était donc dans ma deuxième start-up à San Francisco Instaplay ben on avait levé de l'argent on avait levé pas mal on avait levé avec Fabien De Gaulle qui était le CEO on avait levé quasiment 12 millions à ce moment-là et on se dit ben maintenant il faut engager des gens et on se dit c'est bon on va engager des gens ici on va engager des tueurs à San Francisco et en fait on se rend compte que quand même c'est dur t'as à San Francisco pour engager parce qu'il y a autant il y a plein de talent autant t'as une concurrence de malade et c'est des gens qui sont pas très loyaux non plus ils vont bosser un peu pour toi dès qu'ils vont avoir l'occasion d'aller chez Google et gagner deux fois plus ils vont le faire donc voilà on était une start-up on avait levé de l'argent tu te rappelles je pense que c'était toi quand tu as dit que tu allais déménager à San Francisco et que tu avais changé surtout LinkedIn le fait que tu étais à San Francisco et que tu avais déjà tu as été tu t'es fait matraquer d'offre d'emploi dès le changement j'invite tout le monde tous les informaticiens ou même peu importe même pas informaticiens qui suivent ce chat de changer pendant une semaine en mettant que leur location c'est à San Francisco et vous allez voir ce qui se passe tous les jours vous allez recevoir 10 emails de Google de LinkedIn de Machin de Bidule de toutes les boîtes en gros qui veulent vous engager parce que c'est la guerre c'est vraiment ça toutes ces boîtes elles ont beaucoup de moyens il y a vraiment une pénurie de talent et d'ailleurs les américains qui sont là-bas c'est rare de trouver quelqu'un qui est vraiment de San Francisco qui est né même qui est californien parce que tous les gens ils viennent de partout des Etats-Unis pour aller là pour bosser dans la tech et donc ouais donc cette concurrence c'était dur donc on s'est dit enfin moi je me suis dit je connais plein de gens je connais plein de gens on le voit aussi c'est que tous nos potes qui ont été dans les start-up à San Francisco chaque fois qu'on les voyait quelque part ils disaient si jamais n'hésitez pas à dire que vous venez via moi parce qu'en fait dans toutes les présentations que j'ai vues de nos potes qui ont été à San Francisco à un moment c'est tiens si vous voulez venir travailler chez nous postulez dites que vous passez par moi parce qu'en fait tu te ramasses un bon bonus quand tu conseilles quelqu'un qui se fait engager derrière c'est clair c'est tellement c'est tellement désespéré qu'ils ont vraiment des techniques ils organisent des events j'ai été dans des events chez Facebook par exemple où ils t'invitent mais sans te dire vraiment pourquoi ils disent ça va être cool on va offrir une présentation d'un truc et puis t'es invité et puis t'as une bouffe de malade et puis t'as un verre un cocktail et puis après tu comprends moi j'étais un peu naïf donc je ne comprenais pas au début et puis tout le monde avec moi qui ne comprenait pas je pense mais à la fin tu comprends que c'est des recruteurs qui veulent t'engager et tout après ils font du suivi et tout alors c'était bien ça ne te dirait pas un poste de machin chez Facebook et tout c'est vraiment hyper agressif tous les jours comme je dis essayez essayez vous allez voir salut il y a José qui va d'arriver soit le bienvenu salut Groupbox et Greg et Pascal merci pour votre votre follow donc on disait donc vous essayez d'engager à San Francisco mais dur et donc moi je me dis je connais des gens en Belgique et donc ça commence comme ça en fait je pense que je ne sais plus par où ça a commencé ça enfin bref je pense que ça devait être Sébastien Arbogas il y avait d'abord évidemment Mickaël et Arnaud Comans qui étaient les premiers et puis après parce que là c'était vraiment les pionniers parce qu'à ce moment-là on était 4 ou 5 et au moment où on a levé là on devait engager pas mal et je pense qu'on a passé par Sébastien Arbogas qui lui nous a introduit à d'autres gens et puis finalement de fil en aiguille on s'est retrouvé avec une équipe en Belgique en fait de quasiment 10 personnes oui et alors je précise donc Mickaël c'était Mickaël était dans ce live samedi pour parler de BXL Blog l'équipe de l'équipe d'Instaplay se trouvait à l'ICAB donc là où il y a le Meta Cowork où moi je suis situé donc ils étaient vraiment au bout ils étaient au bout du couloir donc ouais alors il y a Maxime qui vient d'arriver c'est Aluvinch donc aussi ancien ancien collègue de chez Imakina il y a Damien Arrestas Aluvéas bonjour tout le monde et ta question Fred on la gardera pour après donc tu commences à créer une équipe ouais ouais et puis voilà au final ça marche et à ce moment là ça commence c'est en en 2000 quoi en 2013 2014 là donc les outils de collaboration il n'y avait pas encore Slack on utilisait HipChat qui était un peu le précessor de Slack et il n'y avait pas encore Zoom et je pense qu'on devait utiliser Hangouts ou BlueJeans ou un truc comme ça à l'époque mais finalement ça marchait bien et du coup on s'est dit mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça en fait parce que déjà ça coûte beaucoup moins cher même si les gens sont très bien payés en Belgique en fait ça reste peut-être la moitié de ce que tu devrais payer un gars à San Francisco parce que San Francisco c'est vite 150 et si tu bosses dans des boîtes comme Google ou comme Fitbit comme Nickel tu as des salaires à 200 000 sur l'année donc ce n'est pas des salaires qu'on voit en Europe mais en même temps de nouveau la vie est hyper chère hyper chère en San Francisco donc tu as vite aussi un loyer à 8 000 10 000 10 000 par mois donc tu as besoin d'un salaire comme ça pour pouvoir survivre mais donc voilà ça marchait bien comme ça et je pense que maintenant il y a de plus en plus de boîtes qui le font mais à l'époque c'était encore pas mal réticent d'aller d'aller hossourcer entre guillemets ton équipe de dev il y a des inconvénients mais je trouvais que les avantages économiques après moi ça fait 10 ans que je connais des mecs qui travaillent avec des indiens des pakistanais et ça ça fait quand même longtemps même si souvent ils en reviennent parce qu'il faut trouver le bon indien ça c'est autre chose parce que là tu vas avoir un problème culturel en fait que tu n'as pas avec justement pour nous c'était un avantage parce que le CEO de NSP était français il y avait moi qui étais belle donc déjà culturellement on était assez similaires parce que lui venait du nord de la France aussi donc moi je trouve qu'on est plus on est plus culturellement proche des gens du nord de la France que même les flamands en fait qui sont aussi belges mais voilà donc on était un peu les mêmes on va dire et puis culturellement ça passe mieux aussi avec des belges quand même bosser avec des américains parce que justement Fabien le CEO de NSP avait bossé avec des américains avant ils m'avaient même conseillé des livres sur comment bosser avec des américains etc parce qu'en fait on a l'impression qu'on a un peu la même culture mais qu'on est similaire que c'est juste disons des comme nous mais ils parlent en anglais et ils aiment bien les hamburgers mais en fait non culturellement c'est vraiment c'est vraiment très différent ne plus que les relations sociales c'est hyper dur moi je n'ai pas réussi en fait en 4 ans là-bas à faire un vrai ami en fait c'est hyper superficiel ils disent bonjour on se fait des câlins comme ça mais en fait derrière on a passé un bon moment mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas une espèce de lien fort d'amitié ou alors s'il y a ça disons qu'ils les ont déjà fait durant l'adolescence et en fait c'est un peu fini ils ont leurs potes et c'est un peu fermé après je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça mais j'en ai parlé à d'autres gens et on dit un peu la même chose et puis enfin ouais déjà ça après il y a aussi culture américaine culture San Francisco donc les gens pensent quand même pas mal à leur boulot San Francisco c'est aussi hyper monoculturel c'est tout pour la tech tu te promènes dans les rues tu ne vois pas de vieux tu ne vois pas d'enfants c'est vraiment que des gens entre 20 et 45 on va dire en général blanc c'est assez rare de voir des noirs à San Francisco tu vas aller à Auckland si tu veux voir des noirs en fait c'est Michael ouais exact mais déjà Auckland c'est hyper bien il a eu raison d'aller là-bas parce que c'est déjà un peu plus diversifié on va dire ça vit moins pour la tech même si c'est de l'autre côté de l'autre côté de la vie mais moi par exemple quand je suis rentré à Barcelone j'étais vraiment ça me faisait bizarre je voyais des vieux dans les rues je voyais des enfants en famille et j'étais plus habitué à ça et ça je me suis rendu compte aussi après mais voilà j'ai plus d'exemples comme ça d'accord non mais c'était pour te demander pas de soucis mais donc tu n'es pas habitué comment ça se met en place alors au départ vous je suppose que vous avez mis ça en place quand même de manière pas structurée au début ça s'est fait quoi ça s'est fait au feeling ouais ouais c'était un peu voilà on voit tu les stoutis là on va utiliser Gira on va utiliser Truc on va utiliser ce machin là on va faire bon on était aussi pas mal en Scrum donc en fait le Scrum je ne sais pas si tu vois le principe c'est des sprints tous les jours tu fais un petit call pour on appelle ça un standard voilà il y a Groupbox qui dit je ne comprends rien à vos anglicismes ah oui mais vas-y quel mot par exemple alors Gira Groupbox c'est en fait c'est un programme de ticketing ça veut dire tiens j'ai repéré un bug sur l'appli tu crées un ticket et ça fait en fait il y a une liste voilà Gira c'est ça c'est vraiment c'est pour qu'on attribue tiens ça c'est Vincent toi tu t'en occupes t'en es où hop hop le ticket a été entamé on en est là et hop le ticket est rempli on répond au mec et voilà ça c'est Gira ça c'est assez simple Scrum Scrum comment définir Vincent tu définiras peut-être que moi ah oui c'est la remarque de Pascal ouais j'ai éteint j'ai une lumière au-dessus mais c'est vrai que c'est un peu trop fort quand il fait trop noir mais donc Scrum c'est une méthodologie en fait de développement de produit et donc l'idée c'est de faire des sprints et des sprints c'est quoi disons qu'on a un but et voilà on veut faire cette feature disons et on a en général l'esprit de ces deux semaines donc on se dit on a deux semaines pour le faire et donc on divise cette grosse tâche qu'on peut appeler un EPIC donc c'est ça aussi un terme un peu un peu technique mais disons que c'est une grosse feature et on la divise en tâches et du coup on l'estime et on essaie de faire rentrer ça dans deux semaines l'idée c'est d'avoir un délivrable toutes les deux semaines donc ça va un peu à l'encontre du système Waterfall où en gros on démarre un produit et puis pendant deux ans on le développe et puis deux ans plus tard on le sort qui était la façon dont on faisait les choses disons au 20ème siècle on va dire mais là c'est l'idée d'avoir une constante amélioration du produit d'avoir des releases rapprochées et du coup ça aide aussi pour pouvoir tester son produit de façon directement avec ses clients ou ses utilisateurs parce que disons les nouveautés arrivent plus souvent il se peut qu'un truc qu'on mette en production ne se plaise pas et du coup on peut revenir en aigré assez vite si on est sur du Waterfall on va sortir un truc on va penser au produit maintenant il va sortir dans deux ans d'ici là il sera peut-être un peu démodé on ne l'aura jamais testé donc en fait peut-être qu'on répond à un problème qui n'existe pas on répond mal au problème donc voilà c'est un peu l'idée ça rejoint aussi Lean Startup et ce genre de tu as un avantage aussi c'est que tu vois il y a des gens qui travaillent très bien à long terme mais pour d'autres c'est plus compliqué donc l'avantage d'avoir des missions courtes finalement c'est voilà hop on l'a fait bim et en fait finalement c'est vrai que psychologiquement tu as une sensation d'achievement disons mon beau-père il était chercheur et c'était vraiment tout l'inverse là il fallait être capable de se dire il m'expliquait parce que je lui demandais lui ce qu'il faisait ce qui avait un impact il dit en fait il a travaillé 30 ans sur un truc où il a vu les avancées mais il n'a pas vu les résultats du temps de sa carrière donc tu vois et donc il a travaillé sur une thématique qui était l'absorption des médicaments dans la bouche en fait quand tu prends des médicaments effervescents il y a un passage qui se réveille à la bouche mais on ne sait pas exactement lequel et lui il a travaillé là-dessus pendant toute sa carrière et donc pendant sa carrière il ne savait pas s'il bossait sur un truc qui était vraiment utile ou pas quoi il s'est rendu compte après non non il savait il savait des choses le truc c'est qu'il ne pouvait pas donc il savait qu'il se passait quelque chose mais il ne pouvait pas le définir vraiment précisément et donc il a passé toute partie de sa carrière à affiner ses recherches pour pouvoir voilà et donc je crois que sur la fin et en fait il n'a pas pu aller jusqu'au bout mais donc voilà ça c'est vraiment tout l'inverse et je pense qu'il faut savoir le faire moi perso jamais de ma vie je ne peux travailler je ne suis pas fait pour travailler sur des projets long terme donc le journaliste c'est aussi ça tu fais ton article voilà tu as ton achievement qui est là mais écoute ça me va bien par exemple cette organisation de live un truc tous les jours bim on en bat c'est fini hop on en fait un lendemain alors il y a Sly fuck the world enfin FTW salut Vinch salut Mathéouche salut bienvenue alors qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai rappelé un petit peu ah oui tout à l'heure tu parlais on nous dit Greg disait outsourcing c'est différent de remote exact c'est-à-dire là c'est quoi c'est quand on parlait des indiens là dont on parlait ça c'est de l'outsourcing plutôt bah disons que ouais outsourcing c'est bon il y a il y a plein de termes il y a le offshoring il y a le neershoring mais bon l'idée du outsourcing c'est d'engager une équipe en général une boîte dans un pays où la main d'oeuvre coûte moins cher donc pas mal en Inde maintenant pas mal dans les pays de l'Est aussi en Ukraine en Biélorussie ce genre de trucs et donc ça c'est vraiment dans l'idée de réduire les coûts et en général c'est des gens qui bossent bien même si comme je disais souvent tu vas avoir des problèmes culturels ou alors au final tu vas te retrouver dans une relation un peu enfin en général ça se passe bien au début et puis après avec les Indiens j'ai eu pas mal de problèmes ils étaient très voilà ils font très bien ce que tu leur dis mais c'est pas les gens qui vont prendre des initiatives qui vont qui vont t'aider qui vont partager avec toi comment tu devrais améliorer ton produit c'est un peu des exécutants après ils exécutent très bien mais il faut il faut être sûr de bien dire ce qu'ils doivent faire bon ça c'est ce que j'ai constaté avec les pays de l'Est avec lesquels j'ai bossé aussi un petit peu ça se passe un peu mieux mais c'est toujours un peu dans cette idée là le remote là c'est vraiment enfin l'idée c'est que on s'en fout un peu d'où les gens se trouvent chacun travaille de chez soi ou d'un cohort qui se fait etc et voilà c'est pas une boîte qui décide de sous-traiter une partie c'est vraiment toute la boîte qui participe alors donc là chez Instaplive vous créez une équipe qui est à Bruxelles on parle d'une dizaine de personnes comment ça s'organise alors le travail en remote puisqu'il y a une partie qui est c'est combien c'est 8 ou 9 heures d'écart entre San Francisco et Bruxelles donc comment comment ça se passe comment est-ce qu'on organise ce travail en remote là c'est pas comme ici où en fait on se lève le matin on travaille à 9 heures on a des réunions où ça change pas grand chose au rythme de la vie des gens ici à Bruxelles par logique mais le truc bien avec le remote même si chez Instaplive on le faisait pas vraiment parce que finalement on avait quand même en fait c'était deux bureaux donc c'était pas vraiment les purs remote entre guillemets mais ce qui est pas mal avec le remote c'est que en fait pas l'idée enfin j'ai parlé de sprint avant bon après on peut sortir du scrum et se dire en fait on se met à un goal disons par semaine on a envie d'accomplir ceci une future ou peu importe et en fait on s'en fout un peu de quand les gens bossent de combien de temps ils bossent l'important c'est qu'à la fin de la semaine on ait accompli ce goal et du coup ça permet aussi le remote permet l'asynchrone en fait donc moi j'ai un collègue chez Meduive Love en fait il travaille pour l'instant il travaille beaucoup entre 8h et 11h du soir en fait parce que c'est le moment où ses enfants il a des enfants assez petits et ils sont couchés et donc ça c'est un truc que ça permet aussi donc en fait peut-être qu'on sent un peu moins aussi les décalages si on bosse de cette façon là parce qu'il se pourrait que quelqu'un bosse très tôt et l'autre très tard et en fait ça match après je recommande moyennement en fait de de moins en moins je recommande d'avoir des écarts aussi grands au niveau au niveau fusée horaire et donc par exemple Meduive Love ils ont décidé d'engager mais pas trop loin non plus donc en fait il y a des gens en Europe et il y a des gens en Amérique mais par exemple ils ne vont jamais aller de l'autre côté parce que ça voudrait dire que les gens qui sont en Amérique et les gens qui sont en Asie par exemple ils auraient par exemple 12h d'écart et en fait quand c'est la nuit pour un c'est le jour pour un autre et en fait ils ne sont jamais ensemble donc il faut en fait c'est bien mais après il faut quand même être en fait idéalement si on est tous sur la même time zone c'est mieux parce que voilà on est on est sur le même rythme en même temps c'est ça donc voilà c'est vrai qu'il y a Greg Greg qui est dans le qui est dans le chat je me rappelle que Greg vous a aussi rejoint aux Etats-Unis à un moment mais le temps qu'il commence à travailler dans sa start-up et qu'il ait son visa de travail il s'est mis un peu au rythme américain c'est-à-dire que Greg pendant quelques mois tu me confirmeras travailler comme ça tu sais je ne sais plus moi il commençait à 13-14h 13-14h et il travaillait jusqu'à minuit 2h du matin ce qui était enfin c'était quelque chose Greg tu me envoyais tout le temps tout d'un coup on ne l'a plus beaucoup vu puisque et puis bon c'était quelque chose mais c'est vrai qu'il a vraiment en plus il a voulu se mettre au rythme américain oui ça m'a flagué des rythmes de sommeil oui oui ça je me rappelle donc voilà Greg avait fait ça donc il s'était décalé et puis après il était allé aux Etats-Unis et alors aussi qu'est-ce que j'allais dire vous par exemple vous organisiez donc il fallait organiser un peu les réunions à certains moments mais donc vous faisiez quand même beaucoup de réunions entre San Francisco et Bruxelles ou comment ça se passait ou pas ou pas trop on faisait on faisait le scrum on le faisait en vidéo quoi alors ça c'est un peu un truc que j'ai que j'ai abandonné en fait maintenant il y a des extensions Slack qui font ça très bien oui enfin je ne sais pas si vous voyez le rituel scrum en fait l'idée c'est il y a trois questions en fait c'est qu'est-ce que t'as fait hier qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui est-ce que t'es bloqué est-ce que t'as un problème et donc on fait ça oralement et l'idée c'est que ça aille assez vite quoi c'est pas plus d'une minute par personne et donc voilà on faisait ça mais de nouveau c'est un truc qui peut se faire en asynchrone aussi quoi donc maintenant avec l'équipe sur laquelle je bosse sur l'us on fait ça en asynchrone donc on a une extension Slack qui fait ça un espèce de bot qui vient tous les matins à 8h du matin te demander voilà en chat qu'est-ce que t'as fait hier qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui est-ce que t'es bloqué et puis à 14h une fois que tout le monde tout le monde l'a rempli ça s'envoie et donc on voit ce que tout le monde a fait donc on peut aussi suivre un peu ce que les autres font donc ça c'est un peu c'est un peu le but après tu te rends compte quand tu passes dans cette configuration remote c'est que comme je te disais tout à l'heure tu te rends compte qu'il y a beaucoup de meetings qui pourraient être des emails et en fait tu communiques beaucoup plus par écrit et en fait ce qui est super important quand t'es en remote c'est vraiment de documenter tout en fait donc à l'époque je sais plus ce qu'on utilisait comme outil je pense qu'on doit utiliser Confluence mais c'est important d'avoir qu'est-ce que tu veux dire par documenter tout toutes tes décisions tous tes meetings il faut prendre les meetings importants pas tout ça mais c'est important d'avoir que tu vois les trucs qui se passeraient oralement d'habitude et que tout le monde aurait entendu machin qu'il y ait une trace quelque part quoi enfin nous on utilise Notion pour l'instant pour faire ça c'est qu'il y a un très très bon outil je pense Raphaël s'il est encore dans le chat Raphaël Teiss est un fan inconditionnel de Notion ouais non mais c'est hyper bien et ça c'est crucial et je pense que si si on n'a pas ça si on n'a pas cette cette base de connaissances ça peut être fatal quoi c'est hyper important en fait quand quand les gens sont pas au même endroit que tout soit bien que tous les procès soient bien documentés que par exemple on te pose une question ça t'en a marre que ça fait c'est la quatrième fois qu'on te la pose mais t'écris un document dans Notion et tu l'envoies à tout le monde en disant regardez voilà ça c'est notre policy pour un tel problème ou un telle question qu'on me pose souvent et donc ça c'est vraiment hyper important parce que sinon tu perds un peu tu perds le fil tu perds c'est un endroit culturel aussi c'est un endroit où tu peux aussi partager partager des choses qui sont peut-être pas que des trucs du boulot même si pour ça il y a des meilleurs outils mais c'est hyper important de garder cette espèce de côté socialisation de côté voilà on se parle même si c'est du virtuel même si c'est de l'écrit mais on a une trace de ce qu'on a fait quoi alors je vais reprendre un petit peu le chat parce que je l'ai un peu délaissé Pacal qui me disait que ce tuto maquillage lui plaisait beaucoup alors Vea qui dit tout le monde connait Scrum et là-dessus Grubos dit ça sonne comme un nom de boisson plein d'électrolytes pour moi alors je continue je continue alors on parlait du Portugal énergiser ton produit on va dire c'est ça on parlait du Portugal comme potentielle source d'outsourcing le Portugal Pascal dit le Portugal a tellement d'actualité qui se casse tous toute l'équipe de ma femme 17 personnes a trouvé du boulot au Luxembourg et il y a Sly qui demande comment tous les Portugais sont au Portugal ils sont tellement mal payés ils maîtrisent tellement bien les langues ils sont tellement formés qu'ils trouvent du boulot partout hors du Portugal clairement ils peuvent se permettre de débarquer et de demander des salaires plus bas tout en gagnant beaucoup plus tout en gagnant plus pardon comment on fait pour garder l'unité d'une team et le remote compliqué sur le long terme c'est une bonne question et alors je vais j'ai justement gardé le lien il y a Martin qui est un ancien collègue de Vincent qui lui a travaillé en remote pendant des années et qui avait fait je ne sais pas si tu te rappelles Vincent il avait écrit un article qui s'appelle The Stress of Remote Working il y a ça déjà deux ans un peu plus de deux ans et qui justement qui était très intéressant c'est que lui trouvait que le remote comme ça sur le long terme et surtout que comme il a bossé avec Vincent pendant longtemps tu n'es pas avec l'équipe tu es loin il y a beaucoup de choses et donc voilà je vais mettre mon article ici vas-y vas-y tu peux je suis occupé d'écrire non non en fait je suis d'accord parce que moi je l'ai vécu j'ai vécu aussi surtout quand j'étais à Barcelone c'était en remote en fait si tu es en full remote à un moment clairement tu commences à déprimer mais personne n'a jamais dit que tu devais être full remote en fait donc il y a des boîtes qui sont un petit peu très bien faire moitié-moitié tu peux faire trois jours deux jours ou quatre jours un jour peu importe c'est pas binaire c'est pas soit t'es remote soit t'es au bureau de plus en plus et je pense que de plus en plus les boîtes vont faire ça c'est de permettre aux gens d'être en remote peut-être à mi-temps ou peut-être deux jours par semaine trois jours par semaine moi à Barcelone j'étais vraiment tout seul parce que j'étais le seul qui était là-bas et donc le reste de l'équipe était ailleurs mais ici et du coup clairement t'as le côté t'as une start-up et parfois il y a des problèmes et du coup ça te fait déprimer et puis en plus là t'es tout seul et ça te fait déprimer donc c'est quand même dur mais ici en Belgique je pourrais en fait si je voulais être tous les jours ici mais de moi-même je me dis de temps en temps je vais aller au bureau de quelqu'un ou je vais aller dans un coworking ou je vais aller dans le bureau d'un autre client etc juste pour voir un peu les gens il y a Pacal qui s'en va salut Pacal bon tout ça mais je dois aller s'adresser à ma portugaise puis j'ai une vie moi je fais le travail mais dans une vraie boîte bitch salut Pacal merci d'être passé voilà il ne changera pas lui je pense je ne sais plus ce que je disais du coup tu disais que ce n'était pas binaire ce n'est pas binaire et je conseille aux gens d'ailleurs de ne pas de ne pas de ne pas se mettre à fond non plus dedans d'essayer de garder quand même un espèce d'équilibre et chacun trouve son équilibre en fait il y a des gens en fait il y a des gens je pense qu'ils sont très bien à 5 jours sur 5 tout seul et voir personne il y a un des gens quand on est rentré en confinement ils se sont dit je ne savais pas que mon mode de vie s'appelait confinement parce qu'en fait ça n'a rien changé pour eux il y avait cette image tu sais développeur avant le confinement puis tu as la même image en dessous développeur après le confinement qui est juste la même moi je t'avoue que si je n'avais pas d'enfant ma vie n'aurait pas changé beaucoup en fait le seul truc qui aurait changé c'est que la friterie près de chez moi était fermée et que je ne peux plus y aller mais maintenant ça couvre demain mais sinon avec les enfants oui c'est clairement un autre délire ils ont quel âge ? c'est un truc bientôt 4 et bientôt 6 donc encore petit mais on a passé la période la plus dure je pense et bref ce que je voulais dire en fait c'est que là si vous êtes en télétravail depuis le confinement c'est pas comme ça normalement même pour moi c'est dur parce que normalement même quand tu travailles en remote tu peux te changer d'idée moi je joue au foot comme je disais j'aime bientôt aller au bureau même si je suis pas obligé même si c'est juste moi qui me dis je vais le faire et donc ça c'est vraiment c'est dur aussi même pour les gens qui sont habitués donc je peux comprendre que pour les gens qui sont pas habitués c'est compliqué mais c'est pas comme ça c'est pas la vraie vie tiens je me demandais toi normalement hors confinement c'est quoi on va dire une semaine type une semaine type et puis une journée type oui oui voilà j'imagine bien c'est un truc très théorique et puis une journée type comment toi tu t'organises moi ce que j'essaie de faire pas mal et ça marche assez bien c'est d'essayer de mettre tous mes meetings le lundi et le vendredi et donc quand j'ai beaucoup de meetings avec des gens qui se trouvent à mon endroit je me dis que je vais en fait que je vais aller le faire en visu donc par exemple si c'est sur un projet et que je vais avoir plusieurs gens de la même boîte qui sont au même endroit finalement physique je me dis bon allez je vais me déplacer comme ça il y a trois meetings on ira manger à midi ensemble ça serait un peu sympa etc mais sinon ouais ça dépend c'est un peu ça le déclencheur je me dis tiens quand j'ai deux meetings sur la journée que je rends un le matin l'après-midi et que c'est avec les mêmes gens ou que c'est avec des gens de la même boîte mais je dis je vais y aller mais sinon je ne suis pas obligé comme je dis c'est 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 difficile une journée type quoi ça dépend non mais je veux dire donc déjà donc tu n'as pas de journée type parce que moi je connais des gens qui sont habitués au remote ils ont des heures plus ou moins tu vois ils travaillent une période deux heures ils font un truc tu vois donc toi tu n'as pas spécialement tiens il y a Abdel qui est arrivé salut Abdel sois bienvenu donc toi tu n'as pas en fait je pense aussi il y a des gens qui ont vraiment des routines ça les arrange bien ils sont à la cool ils peuvent faire des choses et quand ils ont besoin de se concentrer c'est vrai que ce qui change beaucoup c'est que tu n'as pas le chat des gens qui passent qui discutent avec toi ouais c'est ça qui manque un peu c'est l'espèce de de discussion pas prévue quoi genre tu vas marcher tu vas chercher un café il y a un autre gars qui est là et en fait enfin on papote ça c'est le côté c'est le côté qui manque un peu c'est ça que j'essaie de retrouver en un an de temps en temps voir des gens enfin voir aller sur place dans un pré bureau quoi mais le faire 5 jours sur 5 je ne pourrais pas parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps un gaspillage des sens se mettre en danger sur la route pour rien tu vois c'est voilà enfin moi j'ai trouvé mon équilibre qui est disons 3 jours 2 jours voire 4 jours 1 jour 4 jours en remote et par exemple c'est quoi les outils tout à l'heure tu parlais de HipChat de Hangout et de Jira maintenant c'est quoi les outils c'est les outils d'avant c'est les outils d'avant donc maintenant il y a Slack évidemment j'ai parlé de Slack oui Zoom généralement même s'il est fort décrié pour l'instant mais c'est celui qui marche le mieux pour moi au niveau vidéo donc c'est pas mal qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le product management j'ai toujours pas trouvé l'outil donc en fait un outil de product management ça fait 20 ans que j'en cherche un bien et j'ai toujours pas trouvé mais qu'est-ce qu'on utilise encore en fait Slack Zoom de Fist Notion j'en ai parlé aussi moi j'utilise le logiciel de time tracking en fait du coup je peux savoir même si je suis pas obligé de le faire c'est pour savoir combien de temps je bosse sur des trucs donc là j'utilise Harvest qui fait aussi une voicing et tout le bazar oui c'est vrai parce que j'ai vu sur ton LinkedIn que pour l'instant en fait t'es quand même sur pas mal de projets différents donc il y a Ludus tu parlais tout à l'heure de Made with Love je crois que tu fais des trucs aussi avec la niche enfin donc c'est plus encore d'autres choses donc t'es quand même je comprends que tu dois essayer de calculer un peu ton temps ouais ouais non l'office c'est aussi une enfin j'essaie de ne pas être sur plus de deux ou trois projets en même temps mais parce que plus après tu perds le fil enfin tu perds ton focus et ça marche plus mais le bon chiffre c'est deux pour moi parce que un en fait tu te fatigues et deux trois c'est déjà trop au niveau changement de contexte dans ton cerveau on va dire et enfin deux c'est le bon chiffre pour moi après de nouveau chacun aura son propre son propre je vais dire sa propre façon de fonctionner donc ça change une personne à l'autre mais pour moi ça fonctionne comme ça ouais donc time tracking on utilise un outil je vais mettre le lien dans le truc chez Medivor on utilise ça et c'est pas mal c'est plus un outil culturel en fait qui essaie justement de reproduire même si ça reste quand même pas la vraie vie mais qui essaie de reproduire un peu le côté social d'une boîte donc ça s'appelle know your team je l'ai collé dans le chat et l'idée c'est que tu peux poser des questions en fait à tes collègues en fait soit des trucs vraiment très sérieux genre c'est quoi votre par exemple c'est quoi votre routine justement ça pourrait être une bonne question qu'on pourrait poser là dessus ou alors ça peut être c'est quoi votre c'est quoi le meilleur film que vous avez vu dans les trois derniers mois enfin des trucs des trucs plus et du coup c'est pas mal c'est des comment ça c'est des démarrages de conversation après ça peut et puis tu te rends compte que tu as des atomes crochus avec des collègues vous aimez bien le même série vous aimez bien le même spot etc donc c'est pas mal en fait et puis enfin vas-y 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 non il y a aussi j'avais pas vu tout à l'heure qu'il y a l'eau des pattes qui est arrivée sois le bienvenu aussi alors je sais pas très bien à un moment il y a Pierre-François qui dit la période la plus dure c'est le troisième ah c'est en parlant des enfants peut-être ouais mais du coup du coup tu vas pas faire le troisième on a décidé avec deux c'était bien surtout que c'est une fille un garçon donc on a pas besoin de troisième voilà alors il y a Raphaël donc Raphaël il habite il habite dans le bravo moallon avant il travaillait à Bruxelles maintenant il travaille voilà maintenant je remote habituellement 3 à 4 jours sur 5 avec le temps que je gagne je fais des promenades avec des voisins amis et chiens et surtout le café de 8h30 avec un pote et on se voit après le drop des kids à l'école ça met une bonne pêche pour la journée ça coupe la sensation d'isolement c'est vrai que en fait il y a pas mal de choses on voyait par exemple aux Etats-Unis j'avais lu enfin il y a longtemps j'avais lu une étude et ils expliquaient que le problème des bouchons c'était pas que au delà du temps que les gens mettaient ils arrivaient à l'heure mais donc ils partaient très tôt c'est que ils avaient calculé comme les américains ça va bien faire tu sais le temps qu'il fallait pour que ton état de stress redescende après être arrivé au bureau pour t'arriver à l'heure même si t'arrivais à l'heure sauf que t'étais pas vraiment efficace avant un temps tu t'étais énervé tu t'étais engueulé avec un mec on sait pas machin t'avais dû courir pour déposer tes enfants à l'école plein de trucs et en gros et en fait c'était ils disaient nous dans notre boîte les gens ils pouvaient arriver à l'heure qu'ils voulaient puisque comme ça il n'y avait pas de stress et en fait c'était un gain de rentabilité donc c'était c'était bien pour eux mais lui son but à lui c'était de gagner le plus d'argent et donc clairement il y a des gens ils arrivent à 11h ils partent à 21h ou peu importe et alors il expliquait qu'il y avait un mec qui travaillait de 5h du matin jusqu'à 14h un truc comme ça donc il mettait des réunions en fin de matinée donc tout le monde était plus ou moins là et en fait le gars il disait c'était un exemple parce que je crois qu'il dit sa productivité augmentait de 50% voilà donc ça c'est ça c'est une des choses par contre ici moi je connais plein de gens qui ne faisaient pas de télétravail où on faisait un peu de télétravail mais le télétravail un jour par semaine en fait finalement c'était du c'est pour faire plaisir un peu oui oui c'est ça et on n'était pas il n'y avait pas encore cette dynamique de finalement du télétravail souvent sans réunion c'est à dire ton jour de télétravail c'est pas qu'il n'y avait pas de réunion on en faisait une mais c'était plutôt focus sur un truc là maintenant on voit des gens qui se font 6 semaines il y a un truc qui revient énormément par exemple c'est la fatigue c'est à dire que tu as beaucoup de gens qui sont plus fatigués en bougeant toutes chez eux qu'en allant au travail parce qu'ils se prennent beaucoup de réunions moi par exemple j'ai déjà dit ici pour l'instant je travaille à l'RTBF il y a beaucoup de réunions qui se font et alors pour certains ils n'en ont pas plus qu'avant beaucoup on en a eu plus parce qu'il fallait organiser le télétravail qu'il a fallu en fait en passant à l'RTBF on a créé plein de nouveaux formats donc nouveau format dit plus de réunions et donc c'est vrai que moi il y a un jour j'ai fait quand même 11h-18h sur Teams je sortais d'un Teams pour aller dans un autre Teams voilà et alors voilà c'était là c'est le côté tout le côté extraordinaire c'est à dire que comme ce télétravail est tombé du jour au lendemain il a fallu l'organiser pour l'organiser qu'est-ce qu'on fait on fait des réunions qui ne sont pas des réunions prévues dans le voilà et donc ça ajoute et c'est vrai que moi par exemple je connais beaucoup de gens qui attendent de retourner au travail pour sortir de Teams tu vois parce qu'il y a quand même quelque chose il n'y a rien à faire entre avoir une réunion à table autour avec des gens et les avoir en Teams tu dois être plus concentré il y a quand même les problèmes techniques qu'on n'entend pas toujours bien donc c'est quand même c'est quand même fatigant et donc il y a quand même pas mal de gens qui en tout cas c'est vrai que comme tu le disais le télétravail actuel ce n'est pas le vrai télétravail c'est à dire on est dans un et aussi c'est différent parce que moi ce que je disais c'est que moi la situation maintenant est différente de comme elle était avant quand on n'était pas confini même si au final je suis toujours assis dans la même chaise pendant la journée mais là toi ce que tu dis c'est que c'est des gens qui sont qui ont été forcés de passer au télétravail et qui sont encore un peu qui font un peu des erreurs de débutants entre guillemets par exemple qu'est-ce que tu appelles des erreurs de débutants faire trop de meetings pour tout faire des meetings pour tout je pense qu'à un moment tu te dis tu vois comme je le disais même moi j'ai évolué chez Instaplay on faisait encore les stand-up en vrai en vidéo et puis on a réfléchi un peu on s'est dit mais en fait on a vraiment besoin en fait à un certain moment tu remets tout en question tu te dis est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce meeting et au final 80% des meetings que tu faisais en fait tu te dis soit ça peut être animé soit ça peut être sur Slack soit ça peut être soit ça peut ne pas se faire parce que c'est pas très important et au final tu gardes vraiment les meetings qui sont importants et en fait les meetings qui sont importants en général moi quand je passe sur un Zoom c'est rare que j'ai des trucs en fait qui soient prévus à l'avance sauf celui-ci c'est souvent quand je suis dans un Zoom c'est quand tu commences à parler sur Slack puis tu rends compte que ça prend trop longtemps sur Slack et on se dit bon allez vas-y maintenant on s'appelle et il y a une extension Slack où tu fais slashjo mais directement ça te crée un lien tu cliques dessus c'est hyper rapide et puis c'est plus des conversations spontanées comme ça mais moi j'ai vraiment essayé de supprimer un peu le côté genre pas le côté meeting prévu en telle heure parce que ça il y en aura toujours surtout si tu veux rassembler plusieurs personnes mais surtout l'espèce de trucs qui sont un peu rituels genre on va faire un meeting toutes les semaines le lundi matin pour parler de ça et au final comme c'est un peu par défaut on l'a toujours fait comme ça et on ne le change pas et puis en fait on se rend compte qu'au final il n'y a rien à se dire il n'y a personne qui a préparé le meeting on fait un meeting et puis finalement il n'y a rien qui suit on ne sait pas c'est quoi la conclusion c'est quoi les actions qu'on fait après et en fait le télétravail ça ne te fait pas repenser comment tu dois travailler le télétravail ça te fait repenser comment tu dois travailler tout court en fait parce que tu te rends compte qu'avant tu avais des problèmes qui en fait qui étaient moins apparents mais qui sont plus apparents maintenant comme tu es en télétravail parce que c'est comme le télétravail c'est comme si tu avais mis une loupe sur tes problèmes et du coup ils apparaissent plus gros en fait et là ça devient plus trop vivable en fait et du coup là tu es obligé de tu es obligé de changer de t'adapter de travailler différemment plus de façon insynchrone et enfin voilà je ne suis plus c'était non non mais je comprends par exemple là moi par exemple je vois bien dans les équipes à qui je travaille je vois des gens qui ne travaillent pas sur 3 projets mais qui travaillent sur 14 projets et donc les réunions permettent d'avoir beaucoup moins de mails parce que c'est ça aussi le côté si tu dois avoir des projets moi je sais qu'on fait des réunions pour ça je suis assez content c'est dans l'autre sens normalement qu'on dit on essaie de il y a pas mal il y a presque un mime en ce moment qui dit cette réunion ça aurait pu être un email ah oui mais si c'est un email mais si c'est plein d'emails oui c'est ça en fait il faut il faut se mettre une limite si tu vois qu'il y a plus de 3 allers-retours c'est que ça mérite ça mérite une réunion d'ailleurs dans l'autre sens moi je me rappelle avoir discuté avec une nana un jour qui m'avait envoyé un mail urgent à 13h30 je sais pas moi j'étais occupé tu vois pas et puis en fin de journée elle m'envoie le mail oui c'est vraiment urgent moi j'avais pas vu ce mail elle m'a dit pourquoi vous m'avez pas appelé parce que j'aurais répondu tout de suite ah mais je voulais pas vous déranger bah oui mais c'est urgent ou c'est pas urgent et c'était vraiment drôle oui mais c'est vrai que il y a carrément des gens qui appellent plus ce qui est aussi con je trouve il y a des gens qui font l'inverse qui t'envoient un email et puis ils prennent leur téléphone en même temps ils disent ça a reçu mon email bah oui laisse moi le temps oui oui mais c'est vrai que ça reste des apprentissages que certains ont commencé il y a longtemps c'est vrai qu'au début par exemple je vais remonter loin mais quand on a eu le téléphone mobile au départ les gens appelaient beaucoup bah moi je trouve que les gens ils appellent plus maintenant ouais non beaucoup moins alors qu'avant on appelait pour un rien c'est vrai que maintenant bah si j'ai un bel truc à te demander bah si j'ai envie de t'appeler pour discuter je t'appelle mais sinon je t'envoie un message sur Messenger enfin tu vois c'est vrai qu'en tout cas je sais où envoyer les choses en tout cas moi tu vois il y a des trucs tiens si je veux laisser une trace j'envoie un email en disant tiens voilà on en a parlé au téléphone mais c'est vrai que t'as des gens qui je pense qu'on apprend quand même au fur et à mesure maintenant en 20 ans tu sens quand même que les usages toi t'es plutôt naturel extraverti c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu intravertis qui ont vu ça comme une bénédiction de voir tout ce type de messagerie qui sont arrivés moi je suis un peu comme ça enfin c'est pour ça aussi que j'étais emballé par Instaplay qui était en fait tiens je te coupe il y a Fred qui s'en va qui nous dit au revoir Fred Monet salut chouette échange merci à vous deux bonne soirée donc Fred n'hésite pas à suivre la chaîne à revenir 22h tous les jours tout ça voilà t'as pas un truc on doit faire des donations ou quoi ? pas encore en fait on peut j'en discute à chaque fois mais un des chouettes trucs de Twitch c'est en tout cas de mettre dans la tête avant t'es fort fort jeune le public et donc t'as ce truc de donation ou d'abonnement et donc dans la culture de Twitch on sait qu'à un moment si on veut que des fournisseurs de contenu continuent il y a des gens qui doivent payer et donc évidemment ce qui est bien c'est que tout le monde n'est pas obligé mais donc voilà c'est dans la culture c'est intéressant dans le côté open source aussi il y a un truc qui te plairait bien d'ailleurs qui est des gens qui font des logiciels open source et qui au lieu de comme remerciement vu que c'est gratuit entre guillemets l'open source ils disent je pense que c'est un site qui fait paye moi une bière et en gros tu payes 3 euros ou 5 euros j'en sais rien il faut que je le retrouve mais peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui sauront mais tu vois ça parfois sur des projets open source sur github beware c'est maxime d'office il y en a plusieurs je trouve ça rigolo ah oui c'est intéressant alors attends je reprends un petit peu le chat alors ici il y a Pierre-François Lovens on en revient un petit peu à ta casquette start-up tiens c'est pas le sujet mais tu as ou tu aurais signé l'appel supportourstartup.be ah ah oui oui c'est une question oui oui enfin j'ai signé j'étais dans le dans le dans le groupe du début enfin de ceux qui ont enfin je suis assez pas mal en contact avec avec Thierry qui a lancé ça principalement ouais et donc après je l'ai signé après je comprends toutes les critiques et je les entends et mais moi ma mon point de vue là-dessus c'était que autant c'est vrai que les start-up ça doit se débrouiller donc faire appel au gouvernement c'est un peu une hérésie d'un autre côté si le gouvernement aide les gros et pas les petits ça fait ça fait aussi un peu chier donc c'est surtout pour ça que je me suis dit même si je comprends les critiques qu'il y a eu que je voulais signer ce truc-là aussi je dis à ta place il y a Xavier qui était là Xavier Daman ouais et donc qui a été qui est totalement contre ouais non d'office mais je comprends en fait je suis d'accord avec lui mais après j'ai pas vraiment d'espoir qu'il se passe quelque chose mais voilà je me dis c'est vrai mais c'est ça voilà ça mérite de le tenter voilà et en plus Pierre-François qui est aussi venu ici pour en parler il y a quelques semaines et il disait quoi qu'il arrive de cette initiative ça aura remis les startups sur le devant de la scène exact c'est aussi un peu l'idée et aussi surtout c'était une initiative qui était nationale et ça c'est vrai que moi sur les 13-14 années que je suis le milieu des startups on avait surtout des trucs wallons un peu il y avait un peu de mélange mais là c'était quand même 800 startups déjà comme beaucoup j'ai été étonné de savoir qu'il y avait 800 startups en Belgique mais il y en a plus oui oui mais c'est parce qu'on voit toujours les mêmes c'est aussi ça qui est intéressant c'est de se dire que c'est parce que Pierre-François couvre toujours les mains mais il devrait se diversifier il y a Devy qui vient d'arriver il y a Louis qui est là salut Louis Biroir c'est une licence de l'open source voilà ok ah ouais voilà exact ah ouais Max qui disait aussi le bon vieux je t'appelle et je te dis quoi old school ouais bah ouais par contre c'est vrai que pendant le confinement j'ai appelé beaucoup de gens et appelé appelé au téléphone c'est vrai que moi je suis pas très téléphone j'ai jamais tes téléphones donc je suis très content comment c'est comment c'est maintenant Messenger Whatsapp mais oui comme je disais toi ça doit être dur pour toi non non ça va je t'avoue oui dur moi je t'avoue ce qui me manque c'est de faire la fête avec des potes ça ouais aller boire des coups rigoler tu vois moi je rigole ici aussi mais t'as plus là ça va j'ai mon fils une semaine sur deux qui est là ok donc tu rigoles avec ton fils ben oui d'ailleurs en parlant de mon fils mercredi je vais faire un live avec lui on va parler de minecraft on va parler de minecraft de ce que c'est de toutes les possibilités voilà il en parlera très très bien donc on fait ça mercredi et tant qu'on y est demain ici ce sera Sébastien Alouf Sébastien c'est un c'est un artiste donc le jeu jeudi le mardi c'est la culture il a fait des tas de trucs visuels des photos des clips et ce qui est intéressant c'est que là tu as Marie Warnand qui est une chanteuse belge qui a sorti son album il a fait de ses clips mais il a fait ses clips il y a un de ses clips qu'il a fait pendant le confinement donc et donc il l'a fait il s'est adapté au confinement il l'a fait avec les moyens du bord ça donne très très bien mais on est plus sur du dessin du dessin et pas des dessins animés du dessin qu'il a animé dans les trucs donc c'est très sympa de voir comment il s'est réinventé et il a fait des choses voilà donc salut vigile je te réponds tout de suite et donc voilà et après voilà pour les autres jours je ne sais pas encore ce sera advienne que pourra quand on fait une quotidienne plus le boulot c'est pas toujours facile mais donc voilà donc pour les deux prochains jours Sébastien Louf et Sacha Koukouka mercredi ça va être quelque chose ben voilà il y a Damien qui dit on travaille souvent avec ses balles chez Leïk donc Damien d'ailleurs Damien Aresta donc il y a Leïk Records Leïk Records qui est aussi une chaîne sur Twitch qui fait régulièrement des lives qui fait des blind tests le vendredi donc voilà il ne faut pas hésiter aussi à aller voir ce qu'ils font alors vas-y Vincent ouais non en fait on a parlé de software tout à l'heure j'avais envie de parler de hardware aussi parce qu'on sous-estime aussi pas mal ça mais je voulais juste dire que c'est hyper important d'avoir une bonne connexion internet évidemment donc si vous pouvez upgrader la vôtre c'est pour rendre service aux autres aussi parce qu'effectivement quand tu es dans des calls toute la journée et que tu tapes des gens qui sont floutés ou qui lagent tout le temps c'est pas agréable et donc je pense que ça mérite vraiment d'investir moi j'ai investi pas mal aussi dans un bon micro dans une bonne webcam tout à l'heure j'avais une lampe au-dessus de mon bureau pour mieux m'éclairer mais quand il fait nuit effectivement je ressemble à un zombie pendant la journée ça donne un peu mieux voilà je trouve que c'est important aussi donc investissez aussi un peu là-dedans pour vous-même et aussi pour pour rendre service aux autres qui font des calls avec vous en parlant de là c'est pas de hardware mais moi j'ai parlé de visu un truc aussi et donc là tu disais qu'il faut apprendre à faire des calls et apprendre le télétravail là dans j'ai eu une réunion cette semaine qui a été un peu un peu tendu enfin c'est pas la première on est sur on est sur des questions très stratégiques et en fait on ne se voit pas parce qu'en fait la plupart des gens n'allument plus leur caméra c'est-à-dire que vu que c'est des gens qui travaillent beaucoup et donc les gens sont en mode chez eux à la cool les gens et donc en fait tu discutes mais tu discutes avec personne tu vois ouais non mais ça c'est vraiment un truc que chez nous on n'oblige pas parce qu'on ne veut jamais obliger les gens mais on suggère que c'est quand même mieux d'utiliser la caméra ne fût-ce que pour voir les gens enfin c'est le body language etc tu vois la réaction des gens c'est pas juste du parler quoi c'est aussi essayer de mettre votre caméra quoi même si vous n'êtes pas coiffé etc mais c'est quand même hyper important pour la communication donc ça c'est vraiment un geste facile et puis normalement tous les ordinateurs maintenant ont des caméras donc c'est pas c'est pas un problème non plus hardware si vous décidez d'acheter une caméra plus sophistiquée vous pouvez évidemment mais c'est pas obligatoire mais du coup ça me fait penser aussi que je voulais t'en parler on commence justement chez Made with Love un podcast et on a décidé d'utiliser un outil qui s'appelle Squadcast je vais peut-être mettre le lien en fait c'est assez fun parce que c'est bête mais en fait tu peux enregistrer ton podcast en remote donc en fait chacun enregistre en fait sa track chez lui et du coup après ils sont dans le cloud donc la qualité est très bonne c'est pas comme si on enregistrait un call tu vois c'est vraiment chacun enregistre localement et aussi ce qui est important ce qu'on aimait bien dans l'outil c'est qu'en fait même si au final ton résultat ce sera de l'audio pendant la discussion tu vois les gens t'as quand même un stream vidéo tu vois les autres gens et du coup je trouve que c'est plus naturel de parler à quelqu'un quand tu le vois c'est pas mal ça si c'est via une caméra et attends je vais le copier et tout ça pour dire que voilà en plus on a vraiment utilisé cet outil là pour ça parce qu'on trouve ça hyper important de se voir et du coup ça remet enfin voilà c'est un tout ça pour dire que voilà c'est vraiment très important et si vous pouvez le faire faites-le quoi c'est aussi par respect pour vos interlocuteurs c'est ça oui et puis alors ce que je disais peut-être après aussi dans l'apprentissage c'est se dire qu'il y a des réunions qu'il faut peut-être faire parfois en visu là voilà mais nous quand c'était des réunions stratégiques ou qui pouvaient être compliquées tu sais moi ce qui me manquait à un moment c'était de ne pas pouvoir faire de gestes à quelqu'un tu sais simplement quelqu'un qui parle et de dire oui j'ai envie de parler ou de te couper sans que ce soit quand on est en quand on est en en visioconférence pour couper quelqu'un il faut hausser la voix obligatoirement tu ne peux pas simplement dire hop je fais une petite tu sais parfois j'aime bien je fais hop petite parenthèse tu dis un tour de 30 secondes et tu relaisses la parole moi c'est un truc qui me manque tu vois de pouvoir parfois parce que moi je trouve en même temps c'est intéressant les visioconférences parce que là on laisse les gens parler parce qu'on ne peut pas couper c'est plus difficile en même temps c'est chiant parce que tu as des gens qui font des tunnels et tu vois et donc c'est aussi chiant les gens qui parlent trop longtemps de trucs tu as envie de dire ok de nouveau le problème c'est les gens c'est pas le remote bien sûr mais donc c'est bien ça je suis d'accord c'est une loupe sur le problème c'est ça c'est que non mais c'est là que je te rejoins c'est qu'il faut apprendre à le faire et c'est sûr que là ça a été quand même un apprentissage à marche forcée en tout cas pour beaucoup de personnes je vois quand même que les premiers résultats j'ai entendu pas mal de boîtes où il y avait un jour autant possible un jour possible par semaine on va parler de deux jours parce qu'en fait le problème c'est que dans beaucoup d'entreprises c'est hyper il y a des gros gros carcans sur le télétravail il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui trouvent que le télétravail c'est des gens ne vont rien faire donc oui on est quand même sur si on peut aborder ce sujet si tu veux ah bah oui attends je vais juste reprendre le chat attends je reprends le chat comme ça je les essaye il y a tac tac il y a Vigile qui est arrivé qui disait que lui évidemment ça dépend des métiers Vigile où est-ce qu'il est salut salam ouais ça lui dit on doit s'adapter avec le remote surtout avec l'arrivée de la 5G oui après il dit moi je suis agent de sécurité le télétravail c'est un peu chaud évidemment c'est impossible clairement c'est pas pour tous les métiers nous on est des métiers de bureau entre guillemets donc oui on peut le faire mais c'est pour les métiers dans lesquels ça s'applique évidemment l'avantage du télétravail aussi pour la société c'est que tu as fait moins de gens dans les transports communs moins de gens sur les routes ça c'est aussi cet avantage là après le transport en commun la route tu disais on arrive énervé au bureau c'est un problème mais tu as aussi l'avantage c'est aussi que ça te fait une coupure avant j'étais chez moi coupure commute quoi voiture ou train peu importe puis tu arrives au boulot donc tu as vraiment tu as deux contextes et c'est plus facile de distinguer le problème quand tu es en remote quand tu es chez toi c'est que tu n'as plus vraiment de séparation c'est un peu flou tu ne sais plus si tu es en mode travail si tu es en mode si tu es en mode il y a tes enfants qui débarquent est-ce que voilà tu vas manger en fait c'est bizarre et donc ça c'est un truc qui manque aussi c'est un problème vraiment et je connais des gens qui le résolvent un collègue qui fait une balade cinq minutes en fait il sort de chez lui comme s'il allait au boulot en fait puis il fait un tour du bloc et puis il revient il arrive chez lui et du coup hop il arrive au boulot et il se met en mode boulot c'est ça et donc ça permet aussi de switcher le contexte parce que c'est vrai que si tu voilà t'as ta table de petit-jeuner tu sors t'as pris ta douche machin hop directement à ton bureau t'as pas vraiment eu ce temps dans ton cerveau il n'y a pas eu le temps et la passion moi ce que j'aime bien faire souvent c'est me réveiller hop jambes brosser les dents et m'installer lire mes mails faire des trucs c'est déjà du travail ça un peu non ? oui justement moi ce que j'aime bien c'est commencer et puis en fait et en fait déjà là je vois un peu ma journée et tu vois là je me pose je vais prendre une douche je mange tu vois j'ai toujours bien aimé faire ça au réveil en fait très très vite un peu m'y mettre en fait aussi parce que j'aime bien les infos donc je lis un peu j'ai un peu les news voilà je commence comme ça et puis après moi j'ai par exemple ce que j'ai souvent adoré c'est me lever à 7h et en fait et prendre une douche et faire une pause donc à 10h du matin tu vois tu vas prendre là une bonne douche tu fais une pause et tu manges après et donc tu vois j'ai un comme ça voilà moi c'est un truc comme ça que j'aime bien clairement José qui dit moi je fais la même chose le problème quand on travaille à distance c'est qu'on perd l'occasion de parler en off personne n'irait demander une augmentation par vidéoconférence si pourquoi pas après je pense aussi que c'est une question d'habitude c'est vrai que si tu n'as jamais fait de vidéoconférence le premier truc que tu fais c'est demander c'est pas demander une augmentation c'est pas demander une augmentation mais c'est comme pour le reste quand tu arrives dans un job le premier truc que tu fais c'est pas demander une augmentation tu prends le pouls de l'entreprise enfin tu vois je pense que ça fait alors attends donc il y a un vigile qui dit le remode quand on est algérien marocain c'est chaud par rapport au métier algérien portugais travail manuel ça je pense que c'est un peu allez il y a je n'ai pas compris c'est quoi la différence c'est drôle parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'algériens marocains ils ont des métiers manuels ah oui après je ne pense pas pour des nationalités je pense que je connais aussi travailler avec des portugais des algériens voilà après dans l'autre sens c'est clair que dans le bâtiment on voit beaucoup de portugais on est bien d'accord donc voilà alors vigile groovebox maintenant je fais la même chose une augmentation ça peut se gérer par mail aussi on est bien d'accord et donc voilà il y avait aussi je l'avais soulevé tu voulais en parler pour beaucoup aussi quand on parle de télétravail on dit que les gens ne vont rien faire enfin en tout cas il y a des gens c'est le coup classique c'est le premier truc clairement est-ce que mes gens est-ce que mes petites mains vont bien travailler les 8 heures etc mais déjà il y a un côté bizarre c'est que après tout le monde n'a pas les moyens d'engager les meilleurs entre guillemets mais déjà si c'est quelqu'un dans lequel tu n'as pas confiance que tu as besoin d'être à côté de lui pour qu'il travaille pourquoi déjà tu l'as engagé en premier lieu si c'est quelqu'un qui n'est pas de confiance c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû engager en fait donc si tu engages des gens normalement tu engages des gens de confiance et tu leur accordes la confiance pour faire le travail que tu leur demandes donc ça c'est vraiment la première chose la plus importante c'est la confiance et puis dans la façon dont j'expliquais tout à l'heure avec les espèces de goals par semaine même par jour ou sur des sprints de deux semaines c'est qu'au final tu t'en fous qu'ils fassent leurs heures toi j'ai juste envie qu'à la fin de la semaine s'il y avait cinq trucs dans sa to-do list qu'il devait faire qu'il les ait fait tous les cinq que ça lui a pris deux heures par jour pour les faire ou qu'il les ait fait pendant la nuit ou qu'il les ait fait enfin voilà peu importe c'est fait c'est fait quoi donc ça c'est facilement mesurable t'as pas besoin d'être là de voir qu'il est bien en train d'être sur son ordinateur en train de travailler et pas en train de parler à la secrétaire ou j'en sais rien enfin voilà c'est une question de confiance et après une question d'organisation de travail qui fait que tu t'en fous en fait s'il fait bien ses heures parce que tu vas le voir en fait s'il ne travaille pas bien parce qu'à la fin de la semaine il n'aura pas fait ce qu'il avait ce qu'il s'était engagé à faire oui après à ça on peut aussi tout rétorquer que t'as des gens qui viennent au bureau et qui n'en touchent pas une et qui sont là qui sont présents c'est qu'on appelle le présentéisme ah oui oui et qui font semblant travailler qui font semblant être occupés ils marchent vite avec un dossier sous le bras pour faire semblant qu'ils devaient aller quelque part mais en fait ils sont juste en train de rien faire et ça tu peux tricher de toute façon la personne qui a envie de tricher que ce soit en remote ou au bureau c'est vrai qu'en remote en remote il faut savoir qu'il y a des logiciels qui permettent de traquer le travail des gens savoir s'ils sont sur l'ordi ou pas et donc évidemment t'as des logiciels qui permettent de faire croire que t'es présent sur ton ordinateur de toute façon c'est marrant ça rejoint la théorie X et Y en fait je sais pas si t'es familier avec ça non en fait c'est deux théories par rapport au travail et par rapport aux travailleurs je vais la mettre aussi dans le chat et donc la théorie X c'est que les gens ils veulent pas travailler en fait c'est une vision en tant que patron que c'est des fainéants qu'ils veulent pas travailler donc il faut les suivre il faut leur mettre des règles des machins sinon ils travailleront pas ils vont tricher il faut que tout soit bien réglementé il faut qu'ils offrent pointier le matin quand ils sortent ils offrent pointier enfin voilà c'est ça et puis t'as la théorie Y qui est l'opposé qui est voilà moi l'humain a quelqu'un de confiance il a besoin de travail pour vivre donc naturellement il va travailler si tu le laisses libre de s'organiser il va faire du bon travail etc donc c'est un peu un cercle vertueux donc t'as pas besoin finalement de l'encadrer t'es juste là pour lui rendre service donc t'es plus un leader qu'un patron t'es plus quelqu'un qui est là au service de ses employés et si tu les laisses s'auto-organiser c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur des trucs enfin ils vont travailler sur des projets même si tu gardes quand même la main sur un peu ta roadmap et sur le scope de ce que t'as envie de faire mais au moins ils pourront organiser leur travail de leur façon et du coup c'est eux qui seront venus avec les idées et c'est eux qui vont faire en sorte qu'ils travailleront comme ils font et du coup le résultat sera meilleur mais en fait le truc c'est que les deux théories sont vraies en fait et le résultat dépend vraiment de la présupposition du départ donc en fait si tu penses toi en tant que patron que tes agents ne sont pas des travailleurs etc tu vas en fait tu vas créer cette dynamique où les gens vont avoir envie de tricher ils vont vouloir enfin voilà donc c'était un bon exemple en fait ce que tu disais que des logiciels de surveillance mais du coup t'as envie de tricher de tromper le logiciel et en fait du coup au final ça va donner raison il va dire vous voyez il triche donc j'avais raison de toutes ces règles en place et dans l'autre sens ça marche aussi en fait t'as pris une supposition de départ qui dit qu'en fait t'as envie que des gens sont des gens de confiance etc ça va vérifier au final parce qu'ils vont faire du très bon travail et en fait tu diras j'avais raison j'ai hâte de les laisser la liberté etc parce qu'en fait au final ils sont auto-organisés ils ont fait du très bon boulot et voilà donc voilà c'est assez intéressant je sais qu'il y a 20 ans j'ai travaillé pas mal dans l'horeca et les patrons qui nous faisaient vraiment confiance ils sentaient qu'on bossait bien et en fait on ne volait rien quand tu traînes dans l'horeca il y a toujours des boissons ou des trucs et alors ceux qui te piquaient tout c'est vrai que ceux-là trouvaient tous les moyens pour arnaquer des trucs des bouteilles offrir des verres aux copains tout ça c'était vraiment et c'était tout à fait c'est vraiment c'était tout à fait ça les gens qui nous faisaient confiance on s'occupait du bébé et ceux qui ne nous faisaient pas confiance de toute façon de toute façon j'ai un patron il croyait de toute façon qu'on était des voleurs qu'on vole ou pas voilà voilà donc autant voler quoi ouais parce que c'était voler c'était surtout pour avoir une juste rétribution parce que quand j'ai commencé ouais mais du coup lui peut-être qu'il vous mettait un salaire plus bas en se disant ils vont de toute façon voler c'est vraiment ça aller dans l'horeca à Bruxelles dans les années 80 début 90 des mecs qui se sont fait des couilles en or il y avait une expression qui disait plus ton personnel te vole mieux c'est parce que ça voulait dire vu qu'il volait sans se faire attraper ça veut dire que tu devais avoir de plus en plus de caisses tu vois parce que plus il volait ça veut dire que ta marge à toi elle explosait c'était un vieux truc et donc voilà je reprends un peu le chat donc il y a si tu bosses pas dans la confiance oublie je comprends pas non plus ce hiring paranoïaque d'ailleurs début du siècle il y avait le site JAF pour glande à fond on parle de bullshit job évidemment avec des techniques ah oui c'est ça le site JAF avec des techniques pour rien foutre ah bah voilà enfin si t'as envie de tricher tu le trouveras enfin c'est clair alors Maxime qui dit avec Git il y a moyen de traquer un peu ouais mais on s'en fout ouais c'est ça donc oui si t'as envie de traquer tu te trouveras si t'as envie de tricher tu te trouveras aussi c'est ça Vigile qui dit théorie Y c'est présupposé ouais donc on parle de toute façon de présupposé et donc chacun voilà il y a le delivery et le présentéisme et donc ouais c'est vrai que le delivery c'est quand même plus intéressant il y a des endroits où j'ai pas payé où j'ai pas payé pendant des années ah oui c'est ça on parle là d'horeca Vigile dans mon métier malheureusement s'il n'y a pas de chef les gens risquent de tricher ouais bah après après j'ai pas que ça s'applique à tout le monde c'est ça ouais en général ça s'est vérifié enfin le mec il a fait des études si vous allez voir l'article sur Wikipédia et il arrive à cette conclusion là ouais alors chose d'exception évidemment Sly qui dit bah dans l'horeca quand c'est comme ça un patron qui te respecte pas se fait toujours un peu carotte et urge code le télétravail égale fin du body time et des 8 heures par jour moi je crois que fin c'est pas lié enfin c'est pas lié pour moi tu pourrais très bien comme tu disais t'avais des gens qui allaient au bureau qui pouvaient aller quand ils voulaient c'est ça ouais mais disons que c'est facilité oui pour le télétravail tu peux t'organiser plus comme tu veux après tu sais fin du body time et des 8 heures par jour il y a eu pas mal d'articles de gens qui disaient tiens après le confinement la vie aura complètement changé tout sera différent on en parlait en début de live j'y crois pas trop d'ailleurs tout à l'heure on peut terminer là dessus non mais clairement ça va changer en fait je pense qu'on a accéléré un peu c'est ça mais ce que je veux dire c'est que ce sera pas la révolution il y a des choses là il y aura plus de télétravail il y aura plus de télétravail il y aura plus de ci plus de là mais les gens qui pensent que tout d'un coup on va changer toute la manière notre manière de consommer enfin voilà disons que ça nous a peut-être un peu éveillés mais de nouveau c'est pas binaire on va pas passer de voilà tout le monde était au bureau à tout le monde en remote comme ça du jour au lendemain ça va peut-être un peu accélérer il y avait une espèce de tendance qui se dessinait même avant et qui s'est peut-être un peu accélérée mais évidemment non il y aura toujours de tout c'est pas de nouveau c'est pas binaire on est on n'est pas dans un monde binaire même si on a toujours envie de réponses simples mais non enfin c'est il y a toujours plusieurs réponses possibles à une à une question ou la réponse c'est une combinaison de plusieurs réponses enfin bref c'est ça et alors plusieurs réponses qui peuvent être opposées et être toutes bonnes il n'y a pas de voilà un bon exemple c'est la voiture c'est la voiture qu'est-ce qui va remplacer la voiture quoi il y a le camp des gens qui disent ça va être la voiture électrique et le camp qui dit ça va être des vélo mais en fait non enfin c'est un peu un peu des deux en fait voilà c'est il y a un truc qui s'est fait là par exemple à Bruxelles on a mis en place des autoroutes pour vélo des autoroutes pour vélo temporaire à mon avis ça va être compliqué de les retirer voilà tu sais c'est mis en place par des gens qui attendaient pour les mettre elles vont rester là enfin certaines vont disparaître mais donc il y a eu des choses qui vont avancer et dans les deux sens il ne faut pas aussi oublier que le confinement a aussi parce que là on parle des trucs positifs n'oublions pas le confinement il y a des gens qui sont restés tout seuls il y a des gens qui ont perdu on parle de 100 000 emplois perdus en Belgique en 2020 à cause de ce confinement on parle de gens qui ont fait des AVC qui ne sont pas à l'hôpital parce qu'ils n'osaient pas ou ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas aller c'est aussi des femmes battues qui sont restées avec leurs conjoints des enfants dans des familles violentes enfin il y a dans mon avis le nombre de dépressions de suicides tout ça c'est des trucs dont on ne parle pas beaucoup mais à mon avis ça c'est le et ce n'est pas aidé par les cons sur Twitter qui disent voilà genre je ne sais pas Thomas Edison il a inventé l'ampoule en confinement ou je ne sais plus ou Newton ou bref et vous qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là c'est ok de faire rien oui oui après voilà c'est compliqué il y a des gens par exemple on a ici parlé pas mal d'artistes ben oui il y a des artistes qui arrivent et qui sont très bien dans le confinement il y en a d'autres ils ont besoin de voir des gens de rencontrer de voir la vie et donc ceux-là tant qu'ils sont en confinement ils ne vont rien faire parce qu'ils sont donc voilà c'est ok parce que tout le monde n'est pas tout le monde ne va pas réinventer le nouveau Google en confinement c'est clair ou sortir l'album ou sortir l'album de l'année en confinement comme on disait on va en avoir à mon avis des chansons qui vont s'appeler lockdown et compagnie quarantine en tout cas il y aura clairement un avant et un après un après que ça change radicalement je ne pense pas mais ça va pour moi ça va accélérer un futur inévitable ça ne va pas changer du tout je te remercie beaucoup Vincent avec plaisir donc merci bien les gens qui sont dans le chat je vous remercie d'être venus n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'aller appuyer sur le petit coeur pour suivre ma chaîne ça me fait plaisir voilà j'aimerais bien que ça monte tout doucement on était quand même pas mal aujourd'hui demain à 21h il y a Raphaël Teys qui est dans le chat qui organise qui fait un live sur le biomimétisme donc là ça peut être vraiment c'est très intéressant c'est tous les mardis à 21h donc c'est futur immédiat n'hésitez pas il suffit de cliquer sur son nom là Raphaël Teys pour suivre sa chaîne n'hésitez pas à la liker donc c'est 21h tous les mardis donc franchement n'hésitez pas moi demain à 22h j'accueille Sébastien Alouf donc il y a un artiste multicréateur multicasquette un type assez extraordinaire c'est peut-être pas le meilleur communicateur en vidéo mais il a plein de choses à dire il n'est pas bon tu les travailles c'est ça si mais lui il travaille chez lui donc de toute façon mais il fait tout il a fait des lampes c'est vraiment les mecs tu leur donnerais trois trombones une feuille et un carton ils te feraient un truc avec c'est MacGyver mais en artiste et mercredi donc c'est mon fils qui est là qui sera là avec moi pour me parler de Minecraft et ça va être très sympa donc voilà merci beaucoup à tous d'être venus merci beaucoup Vincent avec plaisir je peux passer aussi un petit 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 oui oui vas-y vas-y donc n'hésite pas du coup à aller sur madewithlove.be donc il y a aussi pas mal d'articles sur le blog par rapport au travail en remote donc assez récent notamment il y a une série de quatre qui est pas mal sur sur the top struggles of remote workers donc on parle de collaboration de communication de loneliness donc être tout seul de pas pouvoir se unplug donc de ne pas pouvoir faire la part des choses entre le boulot et 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 la vie la vie voilà la vie de tous les jours à la maison et des distractions et tout ça donc c'est hyper intéressant je vous invite à aller voir et aussi si vous avez besoin si vous connaissez des start-up ou des scale-up qui ont besoin d'un CTO ou qui ont besoin de développeurs pour 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 faire leurs produits mais n'hésitez pas non plus t'as mis le lien pour non ah oui c'est vrai oui oui vas-y mets-le mais n'hésite pas et alors tu parlais tu parlais de podcast quand est-ce qu'on pourra ouais mais ça c'est on en vient de ça ça par contre j'ai pas de lien encore mais mais c'est presque prêt et du coup ça je pourrais peut-être te le filer peut-être que tu pourras écoute oui de toute façon même tu pourrais à la limite revenir j'ai pas encore parlé de podcast donc Vincent de toute façon moi j'espère que je sais pas jusqu'où je vais aller parce que là je fais du quotidien depuis depuis deux mois et demi mais donc à mon avis voilà il y aura l'occasion de revenir ça me fait plaisir en plus moi dans mon confinement ce moment c'est aussi un moment de voir plein de monde donc voilà c'est vrai que moi ça me je me retrouve avec plein de gens on a des très chocs de conversations on a des conversations parfois très drôles dans le chat et tout ça donc hier on s'est bien on s'est bien amusé par exemple dans le chat d'ailleurs dans le chat d'ailleurs si quelqu'un est chaud pour m'aider pour faire aussi un live à propos d'IRC moi je le connais absolument je n'ai jamais été sur IRC de ma vie donc ça va être difficile moi pour monter le live mais si quelqu'un veut le faire avec moi avec grand plaisir ah il y a Kubik qui vient d'arriver salut mais on est un petit peu sur la fin ah ben Raph t'as un guest pour moi parfait alors aujourd'hui chaque fois le soir j'envoie les gens je vais vous envoyer chez Tarmac avec qui je travaille ils sont sur qu'est-ce que j'allais dire sur c'est Outlast 2 c'est un jeu un jeu d'horreur je vais vous envoyer voilà n'hésitez pas faites un coucou et puis donc voilà en tout cas merci Vincent avec plaisir et quand tu veux bah écoute bah oui c'était à d'autres sujets je sais pas bah écoute oui oui de toute façon en tout cas merci beaucoup ça me fait plaisir de te voir ça faisait longtemps et donc voilà et donc je vais je vais vous dire au revoir ciao ciao les gens salut voilà on est à deux cool c'était sympa merci beaucoup bah merci à toi c'est bon je pense qu'on a couvert un peu tout tout ce qu'il fallait couvrir bah ouais tu veux dire bonjour à Matthias ah oui j'ai un pyjama c'est le quoi mon ordi t'as mis le en fait je suis dans ma chambre salut Sandra je suis dans ma chambre il dit bonjour je suis dans ma chambre c'est juste le lit ici derrière bah oui j'avais vu j'avais vu j'avais vu donc voilà donc maintenant on va aller faire dodo normalement je n'ai pas vu un seul de telle live parce que c'est un peu tard en fait en fait moi j'ai dormi plus tôt que ça d'habitude oui mais en fait c'est important d'être enregistré 10h30 qu'est-ce que j'allais dire oui mais l'avantage de faire 22h c'est de penser hors confinement pour que les gens soient après le boulot les enfants couchés et qu'en fait quand les gens viennent on n'ait pas de deadline de fin donc on n'est pas obligé que ça dure longtemps mais si ça dure deux heures et demie et en fait quand ça dure deux heures et demie c'est pas moi qui fait que ça dure deux heures et demie c'est l'invité c'est souvent l'invité avec une fois il était minuit et demie et j'étais là non non c'est bon les gars non non on veut continuer on a encore des trucs à dire si tu veux on peut se foutre chat non mais ouais c'est bien en plus j'aime bien le format les gens ils débarquent et puis ils sont en un moment et puis c'est bien ils choupent un petit morceau si ça les intéresse ils peuvent me regarder après tout c'est ça ouais c'est cool et donc voilà écoute je vais vous laisser alors Vincent merci 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 à toi ça me semblera bonne nuit alors plaisir de vous voir en vrai après salut ciao bah oui quand on pourra on essayera ouais salut 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 ciao faut que ça charge c'est comme ça c'est de vision nocturne c'est joli ouais mais frère pas de l'us army où si un mec tu y pètes tu le vois péter tu vois merde je dois y aller désolé de ne pas pouvoir rester longtemps gay gaymex il a fait un frein à main il a fait un angle droit les frères j'ai jamais vu un frein à main comme ça dans le calbut une ville Dieu merci je pensais qu'on était à des kilomètres de tout mes frères max il a fait un gros frein à main là dans le calbut la vision nocturne elle est balle sur ce jeu en moi du coup là frère joue je joue un je joue un je joue un texan un américain il y a quelqu'un je suis perdu et blessé moi comme je veux pas continuer à l'aide ah ok ok désolé max désolé frérot bonne nuit à toi frérot enfin non bonne journée à toi frérot salut frère même même sa voix lui elle me fait flipper elle me fait flipper une pile de batterie ça on prend ok mais d'où on voit il y a combien de piles regardez votre poche gauche c'est vrai oh chico ça va ça va ouais ok d'accord ah bah attends tu m'appelles quand tu la vas parce que il y a Raph qui est là ben ouais mais quoi t'as entendu Raph Raph quoi non je lui dis à Raph qui est là c'est ta copine tu vois comme ma femme il a dit c'est ta nouvelle deuxième femme et lui aussi il commence ah ouais ouais ça jase il est jaloux c'est pour ça il commence à être jaloux je comprends et donc voilà ça y est il récupère sa bande passante c'est la fête ou quoi ouais il peut il peut rejouer et t'as quoi comme connexion chez toi tu ne ferais pas un upgrade enfin oui tu me diras c'est toujours chaud mais oui je sais j'y pense ouais c'est marrant il y a des réglages j'ai l'impression d'avoir du rouge à lèvres honnêtement il y a un truc qui ne va pas avec ma bouche sur ce réglage c'est un truc